allez salut à tous et bienvenue sur starbound explorons les étoiles toujours en compagnie de notre ami dinash comment allez-vous monsieur on voit qu'il est toujours aussi gué avec son épée pleine couleur ah mais ça pousse ta plantation voilà alors j'ai commencé ici parce que je voulais montrer que notre ami dinash ou charles nash ou din ingalls nous a fait une belle plantation il s'occupe de la ferme il nous a fait des belles choses à gauche j'ai mis du riz et à droite du blé à droite j'ai mis des peaux des du maïs et puis l'âge du maïs ouais je voulais dire et là j'ai mis du blé on a de quoi faire ah et puis depuis notre dernière fois il a bien avancé la maison aussi on n'a pas encore tout meublé moi perso j'ai foutu un peu le bordel avec des caisses mais au moins ça nous sert à déposer avoir tout sur place t'as pas encore fait ta chambre j'ai vu bah j'ai pas encore fait des murs ni rien parce que je ouais je ne sais pas bah tu nous a fait une belle terrasse franchement tu nous a fait une belle terrasse comme ça avec des barrières ça claque j'ai eu faut que je mette encore une table de machin mais une parabole mais pour la télé ouais aussi ouais ce serait bien qu'on ait le câble bah voilà voilà moi j'ai défoncé tout le mur de la cave pour notre labo bah ouais je vais peut-être commencer à faire au moins le fond j'ai pas pris mais dans mes dans mes promenades sur les planètes j'avais trouvé une une lampe torche verte waouh mais je me suis dit ils préfèrent la rouge toute façon autant qu'à travers une pelle avec sa lampe rouge sérieux je me demande même si je veux pas la virer des fois surtout que j'irai le truc c'est que j'ai récupéré j'ai récupéré ma torche perdue je l'ai remis dans mon coffre ou quelque part alors eh ben on en a des conneries ouais t'as vu tout ce que j'ai ramené mais c'est bien ça va ça peut toujours servir sincèrement alors par contre il me faudrait le métal ah ouais mais il ya tellement de conneries que tu sais que je me rappelle même plus où il est le métal je te faisais faire et peut-être dans plus dans ces caisses là comment ça s'appelle là il ya du rusty métal tâche et du smooth métal ici aussi je vois le panel ah mais c'est ça la vienne ah oui c'est ça t'en trône là et a vu mon drone c'est si je veux me faire un truc genre une pyramide ou un truc dans le genre tu sais genre monument pour les dieux et je pourrais faire genre il y avait mis un dans une pièce il a mis des compartiments et c'est des comment dire c'est tous les biomes qu'on peut trouver où tous les les trucs principaux des temples magas ouais mais c'est pour ça tu peux te faire des trucs sympas quoi sorte de musée j'ai ramené des écritures aussi pour mettre des parts j'ai vraiment ramené de tout des livres si tu veux pour la déco t'as tout pris je te dis je me suis dit même si ça me sert pas à moi je me suis dit peut-être que tout un jour tu auras une idée bah que ça te fera plaisir et donc bah ici il me faudra que je vais déjà les finir le vert en parlant de ça je vais finir de l'autre côté mais c'est vrai que là on est en pleine phase construction on a bien entamé là j'avais commencé faudra peut-être qu'est ce que tu avais mis au fait comme métal là pour faire notre pilier en bas et tu te rappelles mais sinon il faudra le péter pour regarder ce que c'est mince mais non on fait pas des conneries comme ça les liens je sais plus alors franchement j'ai envie de dire bonne question je crois que c'est le smooth metal que j'avais mis au pire tu vois il faudra le casser voilà voilà déjà là tu avais mis la vitre ouais regarde j'ai tout bouché déjà et merde j'ai pété donc faudra calculer j'ai mis comme ça pour voir ce que ça fait mais sinon faut calculer soit tu mets du blanc du blanc blanc soit tu mais je refais la même connerie et mec comme toi bien j'ai piqué vite on se casse grave j'en ai plein sur moi j'ai même pas besoin d'aller chercher les trucs à j'ai pas pris les portes ah mais non parce que j'ai dit qu'il fallait que je fasse d'abord parce que là je vais mettre une porte ici où la vitre elle s'arrête mais là faut que je casse parce que forcément il faut que je mette le plafond ici là on peut je vais mettre une porte automatique parce que le tunnel il s'arrête ici on est d'accord oui je te dis mais c'est pour ça que j'ai ben oui non mais c'est pour ça que je te dis que j'ai pété le fond je les fais en off parce que franchement c'est super long et chiant je vais pas mettre ça pour nos amis à mater une heure de pétage de fond surtout que le truc en empire là ça prend un peu de temps et comme il y en avait pas mal ouais je vois pas ouais mais c'est pas marrant c'est du live quoi et ça je veux dire aussi alors par contre tiens j'ai une question niveau esthétique comme tu peux le voir le premier plan et le fond étant c'est quoi ça c'est de la d'ailleurs stone donc moi je veux mettre du métallique mais à ton avis est ce qu'il faut faire un fou oui recommandé à tu veux faire un bloc ouais mais je pense qu'il faut ouais faut mettre un fond et puis mais t'es pas obligé mais si un jour tu décides de changer tu veux enlever ton ton mur pour un autre truc tu vas voir un trou ouais enfin c'est comme tu veux moi je sais que je mets de du fond et t'es pas obligé je t'avoue que je me posais la question alors là il faut que je fasse comme ça je t'avouerais je me suis posé grandement la question même si c'est un genre de défaut que tu penses en 3d quand même ah oui c'est pour ça que je me suis mis dans cette logique et pensé en 3d donc je me suis dit est ce que ça pourrait avoir des conséquences qui en est ou qui en est pas conséquence non voilà déjà point de vue je vois le niveau finition on va dire ouais voilà bah c'est comme si tu as ta maison mais tu as ouais il y avait un trou sur le côté il te manque un mur voilà tout à fait je vois ce que tu veux dire je vois c'est ce que je me disais aussi mais le problème c'est que je sais pas si j'ai assez de métal je sais pas si j'ai pris le pont métal surtout parce que j'en ai mis tellement dans les coffres mais il me semble que oui mais le problème c'est que ce métal là je sais pas si j'en ai une donne moi de façon je vais déjà faire l'intérieur la priorité ça va être ça là j'ai fait la galerie j'ai commencé la galerie en verre je finirai de remonter mais disons que la remontée là tu sais je voudrais un peu la taille et qu'elle fasse pas trop sauvage non plus et comme ça je finirai le reste en verre mais pourquoi il m'a pas attraper l'eau mais trape l'eau voilà alors c'est sur quoi sur neuf et faire un petit essai alors tu m'avais dit contrôle non shift ouais pour mettre des petits ouais il me semble que c'est celui là parce qu'il donne foncé parce que parce qu'il est en arrière-plan voilà là il est pas blanc blanc le smooth metal non mais je veux pas qu'il soit blanc justement le blanc ça va être mon arrière-fond gars je vais te montrer un petit peu je finis d'abord ça je ferai le sol après c'est pour ça quand j'ai prévu j'ai cassé derrière j'ai pas cassé les sols et les murs encore ça donnera ça c'est du c'est du blanc gris là mais justement c'est pour faire ressortir parce que regarde je te montre un petit essai je vais prendre du 8 pour te donner une idée parce que même le fond ne sera pas blanc techniquement quand tu regardes parce qu'il ya c'est pas spécialement éclairé mais après je vais rajouter les néons c'est ça qui va claquer parce que ce que là pour l'instant on a mis les flammes donc c'est vrai que ça rend pas là on va mettre de la lumière artificielle ça va donner un autre genre et si tu as vu je sais pas j'en ai ramené une tonne de ces trucs là aussi j'ai de la lumière aussi j'ai pris des des petits des petites lumières mais qui brille bien en fait ouais moi aussi et les néons si on met la petite petite lumière tant par contre moi j'aime bien ramasser ce qui est à terre parce que des fois ça gâche mais regarde ça donne un peu ça quoi en sachant que je vais faire aussi un sol métallique pour le côté bruitage qui personnellement me rappellera resident evil un peu je trouve que j'aime bien cet esprit là beau tu sais un peu comme ça quand tu cours t'entends les perso courir j'aime bien ce petit côté personnellement ouf que ça ça claque ça donne une crédibilité au truc tu as vu j'ai vu qu'ils voulaient sorte qu'ils vont sortir 0 hd remastered comme comme ils ont fait avec le 1 mais oui je t'avais dit non tu m'avais dit le 2 non mais je t'ai dit qu'il y avait après ils avaient parlé du 2 je t'ai dit que finalement ils avaient sorti le 0 rappelle toi tu m'as dit ah j'aurais préféré le 2 avant merde j'ai cassé un trou voilà tu me dis t'es connerie voilà je casse le sol ouais j'ai vu ça franchement pareil vachement beau tout ça mais j'aurais pu le sortir avant quoi j'aurais pu comme ça j'aurais pu le faire dans l'ordre par contre il va falloir que je mette un truc ici métallique et sinon la porte elle va pas passer c'est vrai que ça faut le calculer la porte elle a une certaine taille là là c'est pas évident d'être architecte en gros si tu veux faire donc en gros l'histoire de rien ces villes la vraie histoire c'est avec chris alors qu'est-ce t'entends par vraie histoire techniquement pas parce que je veux pas se polier mais qu'est-ce pour les qui connaît paris ont été visionnés le 0 c'est avec rebecca chambers c'est l'équipe bêta et oui tout à fait ce qu'on retrouve dans la maison dans la maison ceux qui sont doucement là avec enrique et richard j'ai pas joseph forest et comment dire elle c'est chris qui la retrouve oui puisque elle est dans le train disons que c'est pour moi il ya dans la maison après pendant que les équipes alfort arrivent pour moi techniquement on peut pas comparer ça comme étant une vraie ou fausse histoire parce qu'en fait c'est quand tu regardes regarde resident evil 5 et 6 on est sur une logique de comment dire ça de partenariat quand tu regardes bien et donc on voit que finalement ce qu'ils ont fait plus tard et qu'ils n'ont pas fait au début en fait s'ils l'avaient fait mais pas de la même façon parce que c'est vrai que dans resident evil tu as l'impression que tu joues tout seul mais en fait non quand tu joues avec avec gil tu as barry qui est toujours pas loin de toi et quand tu joues avec chris c'est toi le plus âgé entre guillemets donc c'est toi qui qui va qui va au contraire aider rébecca donc tu n'es plus ce qu'on pourrait appeler l'apprenti mais qu'est ce que je fais moi j'appuie sur alt donc finalement ce qu'ils ont mis plus tard sûrement je dirais parce qu'ils ont eu plus de moyens peut-être pense que c'est plus un niveau comme ça mais pourquoi tu me pètes derrière toi parce qu'il faut que tu mets un carré blanc sinon ça fait ça fait qu'on ça fait pas mais c'est le sol au dieu je metta carré blanc est parce qu'il faut que tu mets ton carré blanc en dessous pour ça face vraiment escalier parce que tu vas créer un escalier là oui donc il faut que tu le mettre mais t'es pas obligé ça fasse vraiment si architecture allemand si c'est comme ça que tu dois faire un technique mon nom moi je te dirais ceci ton escalier il est planté à même le sol tu y as le fond sera forcément naturel dont tu regardes bien ce qu'en sachant que même là le nom mais même le sol je vais le tirer ah oui oui c'est pour ça que je me rends pas la tête parce que j'ai pas encore décidé mais je risque de mettre un autre sol mais juste un petit bloc sur le côté et puis on s'en fout qu'il ya un petit trou vu que non de l'autre côté attends je mets là hop comme ça en attendant il manque un bout bah non parce que je vais mettre je vais mettre mon métal ah oui mais c'est normal parce qu'il manque le morceau de métal est ce que je te dis tu l'as même pas mis en fait bah donc c'est toi qui vient de me le péter je te signale non mais le mec qui me pète tout et après il vient dire c'est moi attend pourquoi il rentre pas avec les quatre écrous là à ça le met pas tout le temps que je vois sur le plafond donc voilà en gros tu vois l'idée et là je vais rajouter des escaliers aussi dessus et quand tu je mets des marches pour donner quand tu finis avec gilles oui revenons à notre jeu bah tu ne croises pas du tout rébeca bah non parce que sont censés être enfermés etc voilà après c'est assez compliqué le système de deux ils se croisent mais on se croise pas tout en sachant qu'à la fin de ce qu'il la sauve pas quand tu regardes quand tu regardes avec gilles tu récupères chris et avec chris tu récupères gilles ouais mais tu récupères pas barry avec chris vu que c'est rébeca et ouais c'est ce que je te dis c'est pour ça c'est c'est des partenaires à l'époque dans l'esprit ce que tu récupères dans la coop à partir du 5 ah bah c'est des partenaires sauf qu'ils sont pas jouables disons que c'est l'équivalent des premiers ya comme il y avait dans le 4 c'est plus comment elle s'appelle la fille il râle tout le temps qui dit tout enlève il ya l'âne on réfléchit la casse couille la service bien fait détester un resident evil 4 tellement elle m'a saoulé cette meuf ah oui j'ai pas son nom c'est pas un chelais ou un doute alors franchement là je t'avouerais que j'ai un gros doute je ne sais pas du tout c'est pas la meuf du 2 c'est une autre mais si c'est HLH Ford peut-être franchement alors je m'en rappelle pas du tout parce que je l'ai fait qu'une fois ce jeu pour te dire je m'en rappelle même pas si je l'ai fini tellement il m'a pas marqué ouais si si ouais c'est l'autre j'ai détesté moi personnellement ça m'a saoulé quand tu fais le jeu t'es dégoûté quoi parce que tu dis j'ai fait tout ça pour pour qu'à la fin bah finalement elle se transforme donc osef quoi j'aurais su j'aurais rien fait perso moi je m'en rappelle même pas ah si à la fin en fait l'autre le prêtre je sais pas pourquoi il te la chope parce qu'il te frappe ou il se fait frapper par un mec et puis il la transforme oh c'est possible et après t'arrives à la elle arrive à se détransformer ou je sais pas trop quoi et puis t'arrives à la sauver parce que tu parce que tu te fais injecter le le virus le virus progéniteur je crois là c'est ce que j'allais dire ça et puis elle aussi elle en a un et puis à la fin tu trouves la machine pour lui enlever bref franchement je te dis celui là m'a vraiment pas marqué moi je me rappelle du 5 dans les récents en tout cas je parle et du car moi c'est celui que j'ai plus fait à part les anciens oui je dirais pareil c'était un jeu d'action donc j'ai fait pour récupérer tous les tous les insigne du bsa je les refais pour récupérer tous les trésors c'était plus le cop moi qui m'intéressait pour te dire parce que c'est pas c'est pas spécialement des réussites parce qu'ils se sont un peu perdu en route en mode cop oui il était génial avec quelqu'un oui avec quelqu'un bien sûr liot de temps en temps faisait n'importe quoi ah bah oui c'est parce qu'envie de dire ça c'est pas nouveau tu peux pas lui tu pouvais pas lui dire vraiment non tire pas sur lui vient avec moi si tu avais des techniques ou des machins donc alors par contre il va falloir que je trouve un système là c'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça parce que ici faut que je ferme la salle et que je mette une porte quoique je pourrais la mettre ici la porte quand on réfléchit si je mettais comme ça tu refais un escalier et puis tu la mets là la porte ouais mais faudrait que je descende une hauteur de plafond disons pour t'expliquer je dirais un peu comme ça alors attends je vais mettre un fond parce que là après à droite ça va être là une deuxième galerie pour rentrer ce sera un tunnel en verre quoi mais là c'est un peu trop il ya trop de hauteur je trouve le truc c'est que le truc c'est que tu peux toujours habiller quoi moi je voulais mettre du vert parce que si on veut mettre quoi qu'après ici on n'est pas obligé là ton fond de mur là ouais toujours à bi à ça oui merde et des machins oui oui bah ça c'est ce que je vais faire parce que la salle est mais parce que la salle va faire à le problème c'est que la salle fait un peu trop grande quoi ça fera pas sale sinon là il vit quand je vais faire un escalier disons que la porte je vais la décaler un peu pour faire l'escalier donc si l'escalier il va y avoir une salle de repos il va y avoir une sorte de salle d'archives j'ai retrouvé des blocs rouges comme ça ouais non mais ça je voulais virer c'était en attendant mais moi je les trouve trop au pire je vais mettre les escaliers comme ça en métal ça marche aussi donc là je pense ce sera peut-être la salle de repos et agrandir un petit peu peut-être sur deux états je sais pas encore j'ai récupéré j'ai récupéré qui est nice là ce sera peut-être une salle d'archives ou peut-être la salle de torture je ne sais pas peut-être que la salle de torture sera un étage en dessous en fait je vais peut-être faire encore un étage j'ai des blocs aussi comme ça regarde en juin et oua à terre alors j'en ai chopé je sais pas comment ça se fait je sais pas ça vient d'où elle nous a ramené une tente le mec j'ai des blocs comme ça merde c'est quoi ça tu vois c'est un bloc j'ai des trucs comme ça en fait ouais c'est sympa ça je croyais que c'était des blocs mais ça se jette donc ah mais c'est pas des grenades là bah non ça a l'air d'être des grenades ils appellent ça throwing block ah bah c'est des blocs à jeter ok et puis ça se colle donc ouais c'est pour monter temps je vais la récupérer merde non ça ça s'appelle jeter le bloc mais qui est en train de foutre le bordel dans mon labo merde j'ai pas mis le fond il y a un bloc déjà non mais j'ai pas mis le fond mais le mec il est en train de péter mon sol je creuse moi je suis là pour creuser je suis pas là pour construire il était là pour construire quand je construis ça va faire des beaux trucs merde alors ça en parlant que ça j'ai vu j'ai vu des belles créations sur le site du serveur il ya un mec il a fait un truc vérifique quand même pas combien de temps ça lui a pris mais le théâtre et où la style en baleine j'ai trouvé ça stylé vu un mec en fait qui habite dans une planète océanique elle a fait tout un système de douche avec des qui appuient un bouton ça remplit une petite cuve et ça peut prendre une douche et tout ça et puis après il rappuie ça non mais il a fait des trucs de ouf mais on va on va pouvoir faire des trucs aussi franchement il ya des trucs super stylé j'ai récupéré des barrières ouais le mec il m'a défoncé mon sol quand je note donc moi je travaille durement lui vient comme ça il me défonce tout je vais les mettre en attendant voilà ça fait escalier donc il faut que je fasse comme ça ouais ah mais je t'ai dit de façon le truc dans ce jeu c'est qu'il ya vraiment moyen de faire énormément de choses après il faut en avoir l'envie forcément et le temps et le temps parce que oui ça prend énormément de temps pas mais ouais ouais de toute façon on va faire des trucs des bons petits trucs avec des interrupteurs des machins bah ouais puis comme je disais le pistolet interrupteur donc plus aussi ce qu'on mettra à disposition j'ai envie de dire en route aussi on va avoir des nouvelles choses qui vont s'implémenter au fil du temps d'ici le jeu définitif donc ça aussi quoi ça va prendre en compte voilà je répare tes conneries même assez en bancaire mais j'étais dessus bah ouais mais en même temps quelle idée de faire des conneries alors franchement est-ce que moi je vais faire des conneries chez toi c'est pas mon genre voilà j'ai réparé de façon comme je te dis le sol risque sûrement d'évoluer dans un futur proche ou lointain je verrai ça franchement c'est une bonne question donc tu as vu en bois j'ai mis des petites barrières attends j'arrive je voudrais finir ça il faut que j'enlève la torche parce qu'elle va me saouler non le con voilà je fais la même connerie que toi c'est les torches il faut que je les mette en hauteur parce que là ils vont me déranger euh 9 mon métal mais par contre c'est vrai que c'est un travail minutieux maintenant hein la construction pour ça ça va nous prendre pas mal de temps ah c'est chiant parce que ça se met pas comme je veux voilà il faut se déplacer aussi ça aussi ça à prendre en compte s'il te plaît tiens va jusqu'au bout oh yeah voilà on mettrai du sol après voilà tu vois moi je veux ce bruit alors par contre j'ai pas pris les escaliers je crois avec moi il me semble que je les ai laissés là-haut ah non je les ai c'est bon sur le 6 alors par contre comment ça se met pour faire un comme ça il me semble ouais tac et tac si tu cliques pas voilà non mais je regardais si ça se mettait en fond parce qu'ils se mettent pas tous en fond ceux là ah non ils se mettent pas en fond ceux là ah mais le rouge tu les mets en normal non mais t'en as certains qui se mettent au fond et devant ils sont doublés donc ça dépend mais sauf que la différence celui-là c'est que tu peux passer à travers alors que généralement je crois que les doubles tu peux pas passer à travers mais ça me dérangeait un peu donc là après je vais creuser sur les côtés hop là je sais pas si je vais faire un système d'escalier ou pas j'hésite ah ouais sympa les barrières franchement je sais pas pour un système d'échelle je sais pas encore par contre le petit souci c'est que comme nous on est au premier plan en fait oui bah tu vois j'aurais voulu passer derrière les barrières en fait ouais c'est pas faux je vois ce que tu veux dire ouais genre bah tu serais passé devant si elles étaient au deuxième plan et si tu les mets au premier plan que toi tu passes derrière en fait que tu sois entre les deux plans voilà voilà mais nos persos n'ont sont au premier plan le truc c'est qu'il y a que deux plans au lieu d'en avoir un deux et un demi on va dire que pour le perso ouais voilà non mais c'est vrai que je suis d'accord l'idée est sympa et assez bonne pour y réfléchir ça je suis je te rejoins là dessus moi mais le problème c'est que quand tu mets au premier plan mais pourquoi il me choppe ça bon c'est pas grave le problème c'est que quand tu mets au premier plan non mais bon c'est pas grave le mur non ça c'est pas grave bon je te remettrai les barrières après ouais ça je m'en fous le problème c'est que quand tu mets un truc au premier plan tu rentres dedans ouais c'est ça j'ai eu le problème avec les barrières bah oui ça te bloque ça te compte comme un comment dire euh comment dire ça ah je l'imite trop par contre faut qu'au pire j'agrandis l'eau et je peux faire même une salle qui remonte au dessus je fais une sorte d'escalier ici vers la droite je mets une porte ici genre là comme ça ça fasse un escalier donc réfléchis ça disons que je mets une porte là comme ça ça fait combien de hauteur 4 une porte d'après toi je vais dire ça mais j'en ai pas sur moi si je calcule parce que là je ferais bien une salle qui remonte plutôt que 3,4,5 5 je suis pas assez haut alors là j'ai fait quoi 4 ah mais quoique si ça fait 5 si ça me suffit là je l'a fait là elle fait 5 ça me ferait tout ça alors une que je calcule 1,2,3,4 est-ce que tu pourrais m'en ramener une pour mettre ici pour mettre en bas pour un essai parce que là je la mettrais bien et en fait je ferais un escalier qui remonte derrière je trouve que ce serait pas mal de faire un creux mais pourquoi pas une double salle qui se rejoint la salle une double salle de repos un truc dans le genre genre avec une salle de repos genre où tu mets les lits et un côté genre tu mets un truc d'amusement un peu ou un truc genre café un truc dans ce genre là quoi ça peut être sympa faire un truc un peu classe quoi parce que ici où t'as mis les barrières là où j'ai mis l'escalier je vais continuer à le faire je pense que je vais descendre en bas mais je descendrai cette fois-ci droite à gauche et je mettrais l'étage encore en dessous là ici en haut ouais j'arrive c'est juste qu'il me la f... hop je vais la mettre dans mes mains en bas de toute façon j'en mettrais une aussi mais disons qu'en bas si je veux je peux la mettre non mais je voulais une porte automatique moi monsieur oui mais on est un labo ça les mêmes d'accord j'avais pas de porte automatique sur la base mais il y en avait plein dans le coffre il y en a plein en cas j'en ai laissé une vingtaine je crois une dizaine il y en a de deux ou trois sortes différents même des automatiques pour varier j'ai pas pris tous les mêmes donc ouais c'est super balèze par contre ça c'est à noter et c'est quoi cette salle là en fait ? ou ça à gauche ? ouais oh pfff j'ai pas encore décidé ça peut être peut-être là où je vais mettre la salle des cuves bacta il faudrait peut-être que j'agrandisse un peu vers la gauche peut-être que je ferais un petit escalier faut que je réfléchisse franchement encore niveau déco il y a tellement de choses que je ne sais pas encore j'ai ramené la table ronde là un peu comme on a le réplicator dans le vaisseau ça peut être sympa ah bah si tu veux faire une salle vas-y hein prends hein t'inquiète pas je vais refaire un étage en dessous donc si toi t'as besoin je te la laisse hein il y a pas de soucis tu me dis euh ouais je vais faire un dis moi juste ce que tu veux faire quoi histoire qu'on fasse pas trop de salles qui se ressentent trop ouais voilà bah oui bah pourquoi pas de façon comme ça il sera un peu plus haut et genre avec les caméras tu sais plus tard on met j'ai un truc je sais pas si t'as remarqué j'ai normalement dans nos coffres on doit avoir genre les multi-écrans qui se mettent en hauteur c'est genre les trucs de surveillance le problème c'est qu'ils s'allument pas ouais mais ça peut le faire quand même attends mais un ou deux comme ça et tu rajoutes avec des écrans allumés donc après il y a une part d'imagination oui bah oui oui complètement part de ce principe là aussi moi ben tu vois je voulais faire un truc genre euh comme les gros croiseurs là euh ouais je vois ce que tu veux dire un peu l'idée alors ah bah c'est bien je vais laisser moi ça pousse et je vais laisser par contre je suis toujours à la recherche de mes fameux arbres j'ai vu que j'avais des grandes chances d'en trouver sur des planètes ben oui c'est vrai que tu es allé à la recherche d'art pour nous équiper dehors ben voilà des lusts on a aussi ton lac à faire un peu plus tard ouais j'ai mon lac aussi à faire ben attends j'attends que t'aies bien avancé ton labo ou que t'es un peu fini même ben comme je te dis moi dans le pire des cas de toute façon je vais le faire en profondeur et si toi après euh quand je remplis euh bah sans te mentir moi tu peux déjà attaquer au niveau de la galerie gauche parce que le lac on avait dit qu'on le mettrait à gauche donc je veux dire tu peux dans tous les cas tu peux creuser à gauche ça y'a pas de soucis tu peux même commencer à remplir par là et après euh réadapter quoi ça pour moi ça me pose aucun problème oui mais parce que j'ai pas creusé encore ici parce qu'en fait je vais comment ça donc là quel bloc où ? euh là euh ça là bah parce que je vais le virer après ça ah oui je pensais que t'as allé le virer bah oui je t'ai dit je vais pas laisser de la terre mais euh j'ai pas encore décidé de la matière en fait c'est ça le truc je me pose des questions j'ai ramené du concrète je pensais que tu l'enlevais et puis que ça faisait un truc plat franchement je ne sais pas non parce que c'est pas spécialement un truc plat on met des escaliers sur le fond comme ça hop 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 ouais ça oui ça ferait plus euh ouais ouais non je vois ce que tu veux dire ouais ouais je t'ai dit j'ai sûrement un système d'échelle toi t'appelles ça escalier mais ouais ouais c'est pas parce que nos personnages savent sauter que euh non mais tout à fait mais c'est parce que j'ai pas encore cassé je t'ai dit je fais en allant c'est pour ça je me prends pas la tête que tu vois pour pas trop casser en fait et devoir reconstruire des trucs qui servent à rien parce que ce serait une perte de temps à doubler comme c'est déjà de la précision on va mettre des petits escaliers comme ça euh euh ici mais c'est ça que je veux faire ah bah voilà parce que généralement c'est que c'est ça qui font les c'est ce que je veux rajouter t'inquiète pas mais je pensais que je les avais pas sûrement en fait je l'ai vu qu'après je les avais les mecs du jeu ils font ça oui j'ai remarqué qu'il y avait énormément de trucs comme ça que ça marchait bien justement parce que je savais pas moi même qu'on pouvait alors je ne sais pas si t'as touché sans faire exprès ou quoi mais euh le niveau de l'eau a baissé un tout petit peu ah oui j'ai touché euh qu'est-ce que j'ai fait déjà enfin d'un carré je dirais à peu près ouais c'est ça par contre je m'en rappelle plus ah si je sais pourquoi parce que j'ai viré une partie du fond et en fait le fait que ça a viré le fond bah je sais pas comment ça marche ça c'est aussi un peu bizarre mais en fait ils considèrent que en gros l'eau est passée derrière donc comment c'est calculé je saurais te dire ah oui 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 si t'enlèves le ah oui c'est ah oui merde parce qu'il est censé avoir la roche normalement c'est ce que j'arrive pas à appréhender ce système en fait j'ai encore du mal ils ont fait un système pour le pour les planètes océaniques oui mais effectivement en fait il y avait une technique avant quand t'arrivais dans une galerie et qu'il y avait de l'eau tu creusais le fond et l'eau s'évacuait ah oui donc en fait sur les planètes tu pouvais gruger et les vider voilà donc ils ont été obligés de remédier euh bah un lac normalement il y a de la terre oui on est d'accord parce que je vous rejoins sur le principe monsieur l'architecte c'est pas un océan c'est un lac donc euh oui il faut bien qu'il soit retenu l'eau donc euh oui on mettra de la terre euh ah bah je t'ai dit oui de toute façon il faudra un fond ouais donc oui c'est ça il va falloir que je trouve la planète et que je la creuse je la dépouille mais carrément ah mais c'est ce que je t'ai dit justement c'est pour ça que même moi le fond je sais pas ce que je vais mettre parce qu'il va y avoir une partie certes métallique mais euh je pense que je vais calquer aussi sur euh le style de fond que nous on aura de terre qu'on aura qu'on veut mettre en tout cas histoire de l'adapter quoi ça fasse pas trop moi je veux enlever la terre rose pour mettre de la terre bleue oui mais c'est pour ça il faut que ça colle un peu parce que si mon truc qui était tout en métal et qu'après je veux dire il y a plus de trop de rapports parce que je trouve qu'un labo creusé à même euh le sol c'est un peu sympa qu'il reste un peu de la planète d'origine mais si nous même nous changeons ce style de planète d'origine j'estime qu'il faut s'adapter aussi à ça parce que tu sais quand tu descends quand on va descendre etc je veux dire ça tu vas voir la différence tu vas passer de la terre à un truc bizarre arrête de nous mettre tes bateaux là je t'ai vu ah cadavra ouais tu crois que je t'ai pas vu avec ton bateau donc finalement et euh question alors maintenant que tu l'as on mettra du bah tu vois comme là il y a de la brique machin bah tu vois on mettra du cobblestone et puis on mettra du on essaiera de faire euh comme si c'était réel tu vois qu'on ait creusé plus dans la pierre et qu'au dessus il y a la terre en fait voilà tout à fait donc on mettra ton labo on l'entourera de pierre et après ça s'entourera de terre bleu ouais non mais je vois ce que tu veux dire voilà bah c'est ça c'est ce que j'ai dans l'idée aussi bon ça je te dis encore creuser le lac etc pour l'instant tu peux le faire mais c'est vrai qu'après il faut qu'on s'adapte je vais y aller euh oui non mais quand t'auras le temps et l'envie de faire ça en tout cas quand je te dis tu peux le faire mais comme je te dis moi c'est le temps aussi mais c'est le moment ouais non mais t'as peut-être d'autres idées aussi à mettre en place en allant en même temps je parcours les planètes pour chercher mes arbres de merde que je trouverais peut-être jamais euh faut que je calcule là alors les chambres en parlant de ça tu m'as aussi donné les coconuts il faudra que j'aille rendre la quête ouais ouais parce qu'il va te donner tu vas pouvoir avoir un nouveau truc oui tu m'as dit que ça donnerait des nouvelles quêtes c'est ça je crois que bah je crois que ça te donne une quête je suis même pas sûr je sais plus ce que j'ai fait en fait attends qu'est-ce que j'ai comme quête non ça donne plus de quête en fait mais ça te donne un ah le jume infante mais ça te donne un ticket pour agrandir ton vaisseau ah ça donne une licence ah cool voilà en fait faut déjà l'autre il te donne un ballon ouais bah je l'avais eu je crois le ballon non ? non non c'est quand tu donnes des coconuts qu'il te donne un ballon ah oui non c'était la reward ouais et quand t'auras donné les coconuts tu peux aller voir le mec qui est tout à droite et il va te donner une licence pour agrandir ton vaisseau bah je vais y aller après dans pas longtemps comme ça parce que je vois qu'on est déjà à 40 minutes à peu près de vidéo pas mal voilà alors que je calcule 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 mais en plus ma descente est symétrique j'avais réussi à garder un côté symétrique je suis fier de moi alors 6 alors niveau escalier par contre comment tu penses toi ? est-ce que je dois en mettre ? attend faudrait que j'arrive à calculer le milieu 4 5 6 7 ouais ça fait dur le milieu de 7 ah j'hésite comment ça quand j'arrive ? parce que je comprends pas bah regarde je pose et tu me diras quoi que non ça a l'air de passer bah oui de toute façon les petits escaliers ça met un donc euh ouais non mais je sais ah les escaliers comme ça ? voilà je sais pas si ça fait pas trop ouais si c'est ça et euh il y en a un t'en mettras un ici ? où ça ? là notre sol là oui le sol attends le sol ce sera une marche voilà je t'ai mis les marches après il y aura le le sol définitif attends que là tu veux le mettre toi ? attends tu je le pose comment ? ouais mais il faudra bah tu pourras pas le poser parce qu'il faudra un fond mais euh mais il y a un fond il y a un fond métallique ah mais là tu veux en fait tu veux enlever un étage tu veux rajouter un carré en plus toi ? en gros euh non en fait je veux je te laisserai tout ça ouais non mais ça j'ai capté ouais que tu veux l'enlever et puis là où il y a le sol actuellement ouais mais on va être trop petit après si tu rajoutes un carré ce sera la on passera plus donc sinon il faut le descendre d'un étage ce sera la marche parce que de toute façon quand on va passer on passera à travers et puis après tu sautes comme ça hop enfin euh sans ça mais tu passeras en dessous comme ça je vois pas trop ce que tu veux dire alors je te laisserai faire si tu veux bah tu vois le sol où tu es en train de marcher oui bah imagine que ce sol là c'est le sol où je me trouve là ouais et imagine que la marche qui est ici c'est la marche qui doit venir ici et bah tu passeras en dessous tu vois hop et puis tu sautes hop 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 ah oui toi en fait tu vas faire juste une plateforme là où en gros il y a la lamelle de métal en haut voilà donc attends qui se passe sur le mur hop cette lamelle ici et comme ça tu passes à travers et hop et toi tu veux pouvoir passer de gauche à droite voilà ça en fait je veux enlever le bloc là ouais toi en gros tu veux enlever ça le milieu là tout là tout ça et puis euh euh là où on marche et bah ce sera la marche ouais je vois ce que tu veux dire ça y est par contre il faudra mettre au niveau de on fera un niveau regarde parce que là il manque un un carré ou c'est pas mal encore et puis je sais pas encore la taille du truc mais bon ouais ouais on peut même qu'il y ait des marches enfin on verra bah là je peux péter de deux étages en fait ouais de toute façon on va on verra au moment venu ouais regarde les petites marches ouais c'est bien ça nickel ouais ça y est bah je te dis de toute façon c'est parce que je les mets pas tout de suite parce que bah les escaliers ils sont pas forcément définitifs le fond ça je veux dire il y a pas de soucis à part changer peut-être des fois un petit morceau mais euh genre le fond blanc de toute façon il ressortira un peu plus après avec la couleur quand il y aura les lumières etc mais le truc c'est que ça va me permettre de mettre des néons aussi pour éclairer pour notre boulot c'est vrai qu'on aura peut-être un peu plus de lumière parce que là la torche c'est pas forcément évident et puis au sol des fois t'as pas les hauteurs c'est un peu dans la pénombre donc t'as pas le rendu définitif je trouve même quand j'ai cassé là ça a été un peu chiant par moments je te l'avoue parce que c'était pas un j'avais pas une bonne vision mais bon après je veux dire c'est pas la mort quoi je suis démerdé mais là disons que je fais le gros du chantier mon but c'est déjà de calculer à peu près où je vais mettre les portes de faire en fait un schéma de salles disons un peu le plan architectural et après seulement de peaufiner petit à petit les détails quitte à raboter certaines parties à remettre du fond voire même du sol ou du mur ce que tu veux dans n'importe quelle matière en attendant de trouver la matière définitive mais je veux dire je suis pas contre un petit rabotage ou des trucs comme ça quoi ça pour moi ça me pose aucun souci c'est vraiment le dernier souci à l'heure actuelle je sais que c'est fort probable qu'il y ait plein de choses qui changent regarde les torches je les ai déjà bougé deux fois là je vais encore les rebouger pour les remettre sur l'arrière fond pour éclairer un peu mieux le temps qu'on finisse les sols et tout je trouve que ça sera mieux là mon but c'est qu'on ait des petits fonds des trucs un peu sympathiques pour que ça commence à avoir de la gueule et qu'on ait un ordre un peu d'idées de à quoi ça pourrait ressembler et peut-être même nous donner des idées pourquoi pas pour certains détails sans le fond ça nous parle pas autant ça aussi ça peut aider peut-être même des variations des fois comment dire de fond des trucs comme ça parce que j'ai ramené aussi le fond un peu primitif j'ai envie de dire je sais pas si c'est le terme exact mais je trouvais que ça avait un côté un peu mystérieux je me disais pourquoi pas l'utiliser dans certaines zones dans les profondeurs du labo pour donner un peu un côté mystique un peu un peu genre tu sais faire faire une salle exprès genre faire comme si c'était une stèle en fond et genre les mecs qui travaillent dessus à étudier le truc tu vois un peu ce côté là je trouvais que ça pouvait être sympa aussi mais pas mettre un fond complet comme eux l'ont utilisé par exemple c'est vrai que moi je l'ai ramassé sur des gros gros morceaux là j'ai mis ma petite touche que j'avais piqué sur une planète mais je te dis après la pièce si tu la veux y'a pas de soucis là je t'ai fait le fond en blanc après si tu veux retoucher des trucs bah tu retouches mais là je prépare en fait là ce que je veux c'est surtout préparer les accès qu'on puisse se déplacer faire ce qu'on veut quitte même un peu plus tard comme il y a des armoires vite par exemple en haut les descendre pour des fois éviter à avoir à monter et descendre avec et mettre les trucs du labo après un peu plus bas que ça peut être sympa et nous faire gagner du temps pour l'avenir ah oui donc y'aura ah merde y'aura pas d'eau derrière en fait bah non le problème c'est qu'on peut pas c'est pour ça que je te demandais si je trouvais ça c'est un peu dommage qu'on peut pas le faire nous même tu sais mettre à la place de la rocaille on peut le faire mais sur une planète océanique ouais voilà faut que ce soit la planète qui soit comme ça c'est ce qui est un peu dommage parce que j'aurais pu claquer sincèrement carrément puisque j'avais fait dans minecraft bah oui moi aussi ce que j'avais fait avec des lumières j'avais mis des blocs lumineux et tout ça faisait stylé j'avais galéré mais j'avais réussi le truc c'est que après disons que ça va être un peu décoré bah au dessus on peut en mettre un peu en dessous parce que regarde on peut creuser là un peu dans la gauche la gauche de la galerie et creuser un peu en dessous ce qui fait que ça peut donner un effet entouré ouais on va mettre de la glace enfin de la vitre au dessus en bloc bah oui en dessous et puis on mettra de l'eau et puis ça prend de l'eau ouais parce que le but il faut qu'il y ait une sensation de résistance parce que comme l'eau exerce une pression ouais mais je te dis ça c'est des petits détails que je vais voir après comme là je te dis je vais sûrement retoucher pour mettre une porte quelque part ici sur la droite de la pièce centrale pour l'instant qui pourrait être l'entrée mais je fais vraiment en allant là c'est pareil de toute façon on est encore à toucher voilà là j'ai fini les 1000 premiers dis toi il m'en reste à peu près 2000 mais de toute façon je sais encore où aller en chercher mon vaisseau est sur place mais bon là je sais qu'avec les 2000 on finit largement on en a même trop pour l'instant c'est du vert plutôt qui va me manquer mais ça j'irai sur une planète pour prendre du sable un de ces quatre mais j'ai pas été direct parce que je savais que j'aurais besoin des métaux et parce que là la galerie en fait n'est pas encore définitive elle fait un peu trop grande à mon goût je trouve et en fait je voudrais tailler la galerie qui va de notre cave à ici j'ai pas encore d'idée pour la forme là je vais peut-être faire un système d'escalier faire une porte et puis rajouter de la terre ici en fait après avoir fait moi je verrais bien ça un système comme ça genre escalier plateforme droite escalier escalier, plateforme droite mais il faudrait que je voudrais mettre une porte quand même parce que je voudrais que la salle se ferme donc ici donc là au milieu après une plateforme droite c'est ça c'est ce que je veux faire mais je rajouterais un bout de plafond oui quitte à mettre naturel et après c'est ça à l'escalier voilà mais tout à fait au pire même ici regarde tu peux la mettre ici là à peu près ici quelque part regarde ça rattrape et ici tu rétrécis un peu et tu fais l'escalier qui peut faire genre un peu les gros escaliers qui descendent dans certains trucs et des fois tu as des escaliers un peu plus longs et l'autre galerie celle de gauche de toute façon comme il y aura l'eau etc ce serait peut-être plutôt une sortie d'urgence moi je trouve c'est en cas de pépins donc celle-là je vais peut-être pas faire un système d'escalier non ici on peut on peut boucher après de toute façon ben je veux pas la boucher ben parce que je veux que ce soit un truc de secours un peu qui ressort du côté eau ah ben ça je peux je sais pas comment je vais faire mais je peux te le faire et c'est pour ça que je trouvais dommage qu'on pouvait pas mettre de l'eau parce qu'en fait j'ai vu le mec sur internet qui ben moi je peux mettre de l'eau de l'autre côté ouais et puis le lac il va passer et après en fait tu fais une salle un sas avec une porte donc avec un sas et après quand tu appuies sur le sas la pièce se remplit d'eau ouais ben c'est un truc dans cet esprit là tu vois genre vraiment le truc un peu de secours si jamais et en fait tu ouvres un autre sas et tu sors de l'eau voilà c'est ça parce qu'il faut se rappeler que techniquement on est quand même dans un univers immense que ben même si on se fait pas attaquer par les humains on peut se faire attaquer par les ia même si c'est pas le cas mais laisser la porte ouverte à cette idée je trouve moi après c'est mon point de vue de toute façon après il va falloir que je sais pas comment on va faire parce que j'ai pas encore regardé mais je sais qu'on peut donc on va devoir je vais crafter des pokéballs oui tu m'avais dit pour rattraper les animaux on va capturer des monstres gentils puis des oiseaux des machins qui sont gentils puis on en mettra un peu partout ah bah tu vois les on aura quelques espèces ah mais j'ai même les portes regarde j'ai même 18 portes genre sas les modernes sliding door ça ça peut être sympa pour un sas euh... ouais ouais j'en ai aussi des comme ça au cas où j'en ai laissé là dans le coffre j'en avais piqué aussi j'en avais piqué 2-3 donc j'ai ça aussi de sympa pour euh... la galerie parce que là la galerie je la verrais bien comme ça euh... qu'est-ce qu'on a et les toilettes j'ai trouvé ça servait à quoi la teinture alors ? ça marche dans un craft et c'est fait et... et... c'est fait pour faire une... une cabane euh... je crois que c'était la cabane pour le chien ok ouais je vois le genre donc euh... déçu ouais bah oui je vois ce que tu veux dire j'ai été déçu je comprends ta déception j'aurais pu faire une euh... colorier une cape machin mais bon mais non je t'ai pas demandé de crafter ah mais ça il m'a compté la table euh... merde tu vas la recherche des portes et je trouve que les hôtes pas celles qui souffrent de haut en bas où je les ai mises j'en ai deux là mais c'est pas les apex que je veux c'est les hôtes ah les v'là c'est bon j'ai c'est les chips d'or celles qui ressemblent à celles de vaisseaux un peu ah bah j'en ai aussi il y en a aussi là des apex chips d'or ça y est c'est... non mais ça y est j'en ai mais il y en a deux versions où il y a celle un peu colorée bah t'as les... moi j'ai les bleues là voilà bah c'est celle que j'ai aussi et c'est celle que je cherchais je vois je trouve qu'elles ont un peu plus de gueule que les métallisées quoi ça donne un peu de couleur on va dire au truc alors attends sur 4 que je fasse un essai non mais j'ai dit 4 ah non c'est 5 pardon alors non j'enlève la torche tu vois les torches elles commencent à saouler je vais les mettre en fond voilà voilà et donc 5 alors la porte je serai pour la baie d'ici voilà voilà en fait je voudrais une sorte de variante quoi faire une différence porte d'entrée et porte intérieure et comme les bleus elles font un peu plus je trouve sas donc ça peut faire un peu en plus du sas que toi tu veux mettre à l'extérieur on peut considérer un sas comment dire de sécurité genre s'il se passe un truc dans le labo les trucs comme ça donner un peu ce côté là aussi oui bah oui de toute façon il faut j'ai prévu en fait pour le sas je sais comment faire enfin je ne sais pas encore comment faire mais j'ai prévu deux trois trucs et donc je ferai même un système dans l'idée de faire un sas par exemple moi là où je vais faire les trucs de recherche genre les plantes on peut imaginer que bah comme il ya les floranes qui existent on peut imaginer que dans les recherches le nos scientifiques en gros créer des plantes butantes etc quoi qui peuvent se reveler ou autre oui je trouve que ça peut être assez marrant alors de toute façon on peut tellement créer deux choses après avec l'imagination et ouais je suis du genre je vais aller vite fait à l'autre poste qu'on approche de leur de live ouais le mec que tu dois donner la coconette il est en bas il me semble normalement il est tout en bas tout à gauche ouais c'est ça ouais je me rappelle de lui normalement alors il faut que j'attende deux secondes parce que le jeu bah comme depuis tout à l'heure il s'est pas habitué à charger alors où est-ce qu'il est caché ce petit con ouais dans la salle de repos aussi on peut penser à je mettrais une bande d'arcade parce que c'est vrai qu'on les avait prises ouais alors j'ai le beach ball pour notre super fête ah tu vois genre pour les sas il y a même des portes un peu plus grande avec des interrupteurs un peu de couleur genre biométrique c'est assez stylé aussi ça moi j'avais gardé le truc avec les points là où il y a le dessin de la main ouais j'en ai pris aussi il me semble que j'en ai deux ça doit être quelque part c'est vrai qu'après on avait parlé aussi qu'on mettrait des maisons pour les futures colonisations tout à fait ça aussi faudra imaginer un petit quelque chose entre guillemets bah au fur et à mesure on va agrandir ce qu'il y a sur notre planète quoi oui oui mais de toute façon ça va être fait comment on appelle ça alors par contre t'as eu quoi comme quête après parce que moi ça m'a je crois pas que ça m'ait donné de truc quoi il y a rien en fait tu vas voir le mec tout à droite ah mais oui le mec il est tout à droite après la porte je crois que la prochaine quête c'est quand t'as eu l'armure on a les nouvelles armures ouais ouais mais le problème c'est qu'on a pas c'est sur quoi tu m'as dit sur les planètes de glace qu'on avait ça que t'avais trouvé toi ouais j'ai trouvé un peu dans un coffre non en fait c'est déjà j'ai été regarder et c'est dans les planètes dites dangereuses donc quand c'est écrit dans Dangerous donc toutes les planètes où c'est écrit Dangerous donc les magmas les machins et ben et ben c'est ça d'accord ah je sais pas parce que j'en ai dépouillé des magmas et tout j'ai rien trouvé moi alors attends non les magmas tu pouvais pas y aller ils faisaient trop chaud non ? euh non magmas il me semble que pas celle là il y en a plusieurs en fait ouais les volcaniques alors attends moi j'ai rien eu pour avoir une nouvelle licence je capte pas lui il veut 4 diamants c'est qui ça ? ah mais il veut peut-être que je le paye lui mais il me dit rien c'est qui qui veut 4 diamants ? attends faut que j'aille sur mon vaisseau chercher des jams ah voilà j'ai les trucs qu'il faut créer le je vais finir la vidéo sur ça et en refaire peut-être une autre il nous faut du raffinède avec it ouais c'est ça du véolium là je sais pas quoi ou du je ne sais plus quoi bah il va nous falloir les 3 parce qu'il nous faut du du rubium ah oui il y a le rubium aussi et pour les armures en fait les t'as 2 tiers qui sont dans l'affaire avec la machine qui s'appelle euh ouais euh accélérator table après c'est manipulator table et après t'en as 2 autres avec les 2 derniers avec separator table bah oui parce que de toute façon il va nous falloir certains crafts à faire pour pouvoir avoir justement plus de recettes plus de crafts disponibles il nous faut 20 euh raffinède aj salt et euh durastilbar nous en faut 10 et il nous faut un réplicateur voilà j'ai la licence il m'a demandé du pognon salaud et donc normalement il me reste qu'une quête donc euh la quête c'est celle justement qui nous manque l'aigisole, le rubium ou le viollium ouais il nous en est d'un mur pour nous donner le ouais il veut nous faire un exosquelette lui la prochaine destination tout à fait ouais il nous donnera la possibilité d'aller au prochain boss en fait ouais tout à fait on va voir ce qu'on va nous proposer des plus ouais alors je vais ranger ça alors les diamants on va les remettre en place ça sert toujours ça voilà 1 1 1 1 1 1 2 1